Ma façon d'évaluer un film est au niveau du temps pendant lequel il vous poursuit. Après la séance, différentes cultures, différents peuples ont des opinions différentes. Qu'est-ce que c'est le bon jeu, qu'est-ce que c'est la bonne cinématographie, qu'est-ce que c'est une bonne écriture, mais si un film fonctionne, c'est intégralement bon. Ça vous impacte émotionnellement, intellectuellement, au niveau de votre esprit. Vous êtes impacté intégralement. Le film vous poursuit après la séance. Il reste avec vous. Quatre films s'étalant de 79 à 2015. Des succès au box-office, des critiques plus ou moins élogieuses, des scandales plus ou moins justifiés, mais un impact connu et reconnu. L'anthologie Mad Max a posé les bases du film post-apo dans l'imaginaire collectif. Son réalisateur, George Miller, né en 1945, australien, diplômé de médecine, urgentiste, passe son temps libre à étudier le cinéma en candidat libre à l'université de Melbourne avec son pote Byron Kennedy. Actuellement, 36 ans de carrière, 10 longs métrages, auteurs inattendus de Babe et Happy Feet, 10 récompenses internationales dont un Oscar et la présidence du Festival de Cannes en 2016. Tel un mixologue de génie, le réalisateur mélange les codes du film policier au western en passant par le survival. L'esthétique de ces films aura influencé un nombre incalculable d'œuvres. Sans George Miller, sans Mad Max, le post-apo n'aurait pas la même saveur. La saga est connue pour sa violence, ses courses-poursuites, mais surtout pour son univers remarquable. Tour d'horizon des petits bonheurs max-madiens. Aussi jouissif que terrible, le volet sorti en 1979 nous présente Max Rokatansky. Jeune policier de la Main Force Patrol, il se la coule douce avec sa femme, son fils et son chien. Mais cette idylle prend fin lorsque son ami et collègue Jim se fait brûler vif par les aigles de la route, gang de motards fous, sous la coupe du terrible Tockhutter, le coupeur d'orteil. Car oui, le monde de Max n'est pas doux et prospère. Derrière le tableau bucolique et respectable que nous présente l'intimité de Max, le cas au règne. Lorsque sa famille se fait sauvagement tuer, l'équilibre de son monde est rompu. Max perd pied, se laissant posséder par la vengeance. Incarné par un Mel Gibson tout beau tout neuf, il marquera les critiques par sa violence et sortira en France trois ans plus tard avec un classement X pour incitation à la violence et amputé de 6 minutes. Violent certes, Mad Max est en fait un bon miroir de son temps. Il nous peint son actualité entre fin de guerre de Vietnam et choc pétrolier, quête de liberté et vengeance froide, aveugle et cruelle. Financé de manière indépendante, le film fut un succès commercial. Et en 1981, George Miller et son ami de toujours, Byron Kennedy, remettent le couvert et nous voyons arriver sur nos écrans le grand Mad Max de Le Défi, implacable et déchimé. Nous retrouvons donc notre héros, presque solitaire, et rendons des étendues désertiques portées par le seul désir de voir demain se lever. Il faut savoir que le succès du premier Mad Max n'a pas vraiment eu de répercussion sur le public américain. Mad Max de Le Défi est donc sorti aux Etats-Unis sous le nom de The Road Warrior et fut entièrement redoublé pour gommer l'accent australien. Mais il fallait introduire Max et son univers à selon vous. Le film s'ouvre donc sur un montage particulier qui nous raconte comment le monde et notre Road Warrior a sombré dans l'anarchie et la violence. Voix off, images d'archives en noir et blanc, souvenirs de Max, le tout en 4 tiers. L'impact est grand, physique et révélateur de cette suite qui ne laisse pas indifférent. Après s'être fait attaquer par un homme volant et de l'avoir contraint à parler, Max finit par rencontrer une communauté qui, en plus de pouvoir lui fournir de l'essence grâce à leur raffinerie, détail non négligeable, lui permet de renouer avec l'humanité tout en faisant ce qu'il fait de mieux, conduire, venger, détruire, brûler, briser et tuer. Mais cette sorte d'oasis est constamment attaquée et persécutée par le seigneur Humongus, son fidèle second Wes, et toutes leurs cliques. Si Max veut avoir son essence, il va devoir agir. Avec ce deuxième film, Miller donne suite aux aventures de Max, mais surtout, il élargit son univers. Mad Max 2 n'aura pas inventé le post-apo au cinéma, mais il lui aura donné une imagerie, 116 reprises, une visibilité populaire et pour beaucoup sera un grand et beau représentant du post-nouveau. Le film sortira en France en 1982, soit la même année que le premier volet. Il fut un véritable succès dans l'hexagone, se positionnant à la 8e place du box-office français, derrière E.T. l'extraterrestre, Les Misérables et la Boom 2. Fort de son succès international, Miller prépare le troisième opus. Byron Kennedy parvient à lever un budget largement supérieur aux deux premiers volets. Mais pour ce faire, la Warner a ses exigences, une mention tout publique et une star américaine bankable, ce sera Tina Turner. Pour couronner le tout, en plein repérage pour le film, un tragique accident d'hélicoptère coûtera la vie à Byron à l'âge de 33 ans. Sur son acolyte de toujours, Miller délaisse le projet et ne s'occupera que de la coordination des cascades. Le reste du travail est confié à George Ogilvy, metteur en scène de théâtre et réalisateur inconnu de télévision. Le film sort en 85, se termine par un fort Byron, mais laisse un goût bien amer dans la bouche. Pour la faire courte, après s'être fait voler sa carriole avec tous ses biens, notre road warrior se retrouve à Barthyrton, ville régie par le Troc, et dont la principale source d'énergie, le lisier de port souterrain. La reine de la place, ses entités. Elle veut reprendre le pouvoir total sur sa ville, et Max est chargé de combattre Blaster, le géant trisomique monté par un nain savant. S'en suit un joli combat sous le dôme. Mais pris de pitié, il refuse d'achever Blaster et est condamné au goulag, soit une exote dans le désert affublée d'une tête de carnaval. Il est recueilli par un groupe d'enfants sauvages mené par Savannah. Les gosses le prennent pour le messie, Max les emmène dans la ville, il libère tout le monde, et le héros repart sous le soleil couchant. Poudre pop-corn, niaiserie enfantine et dollar hollywoodien, Mad Max 3 au-delà du Dôme du Tonnerre ne convainc pas. Il faudra attendre 2015 pour voir ressurgir Max la poussière, le désert, les bagnoles et le magistral chaos. Le projet d'un Mad Max numéro 4 était déjà dans la tête du réalisateur dès les années 90. En 2000, le film a failli être retourné. Mais les attentats du 11 septembre 2001, le déclin du dollar qui s'en suivit, et l'invasion de l'Irak par l'armée américaine refroidissent la Fox, qui préfère financer des films comme Solaris ou La planète des singes de Tim Burton. Le projet reprend finalement en 2010, casting, design préparatoire et premier costume sont en route. C'est en 2012, en Namibie, que le tournage débute. Max, interprété par un Tom Hardy tout beau mais pas tout neuf, se fait vite capturer par des guerriers sous la coupe d'Immortan Joe. Dictateur de sa cité, il tient ses ouailles par la maîtrise et le rationnement de l'eau potable. Et le destin de Max tourne lorsque l'impératrice Furiosa, road warrior parfaite alter ego de notre héros, cheveux et bras en moins, décide de détourner son convoi de l'itinéraire prévu pour libérer les cinq génitrices de la descendance saine d'Immortan Joe. Max, qui sert maintenant de booster vital à Nux, un warboy indomptable, est embarqué à la poursuite du convoi. Après une terrible et majestueuse tempête, et un combat où Furiosa n'a plus rien à prouver à personne, Max, s'il veut survivre, doit suivre. Il est pris malgré lui dans cette course effrénée pour la liberté. Succès au box-office, 6 Oscars et son réalisateur en président du Grand Jury de Cannes en 2016, Fury Road a permis de remettre cette anthologie au premier plan. Avec ce film, George Miller aborde des sujets multiples et complexes. Le patriarcat, le féminisme, l'écologie, la religion, et casse le stéréocteur. Alors que le troisième opus nous montrait une fresque où l'espoir est bel et bien présent, Fury Road reprend finalement l'essence des deux premiers volets. L'espoir est un leurre, continuant d'avancer. Après la sortie de Fury Road, le studio fait équipe avec l'éditeur Vertigo et une série de comics va le jour. Co-écrite par Miller himself, orienté sur les origines d'Immortanjo, Nux et Furiosa, ils permettent l'extension de l'univers. On notera aussi la sortie en septembre 2015 du jeu vidéo Mad Max, produit par la Warner et Avalanche Studio. Sorte de préquelles à Fury Road, le jeu s'inscrit dans un open world convaincant, avec une bonne ambiance sonore, et la joie d'une customisation poussée des véhicules. Certes, il nous plonge dans l'univers de Miller, mais son gameplay pauvre, facile et routinier ne convainc pas. Là où l'anthologie Mad Max est puissante, c'est que son créateur a réussi à transcender son personnage de Max pour nous emmener dans son univers. Avec sa mise en scène par l'action, nous sommes plongés dans cet univers par la suggestion. Nul besoin de longue tirade, l'univers est là, à portée d'œil. A l'image des Warboys de Fury Road, où aucun besoin de dialogue peut nous les introduire et nous les expliquer. On sait qu'ils sont sans pitié, impulsifs, naïfs et fanatiques. Pas besoin de nous dire que le chaos règne, que les gangs font la loi, que les communautés sont opprimées, ou encore que la dégénérescence gagne du terrain. On sait qui est le chef, quels sont les enjeux ou les dérives de cette société dystopique. On le voit, on le sent, on l'entend. Les costumes, les décors, les bagnoles, les accessoires, la mise en scène, la musique, le montage. Dans ce chaos apparent, finalement, tout concorde. Le personnage principal de l'anthologie est bel et bien son univers. Les comédiens sont là pour nous faire voyager sur ces routes poussiéreuses, portées par des bagnoles survitaminées, survoltées et sur-designées. Il serait fou de penser Mad Max sans bolide, tellement ils font partie intégrante de l'univers. Au-delà de la carculture australienne, c'est l'horizon qui est sans cesse repoussé par ces voitures. Et nous comprenons tous l'attachement de Max à son véhicule, tant il lui garantit chance de survie, démonstration de force et adrénaline. On sent bien que Miller a travaillé à fond sur tout son univers. La rareté des discours laisse place au dialogue des images. Chaque personnage porte son histoire fascinante. L'immensité et le vide du désert est entrecoupé de visages, de costumes et de cylindrées chiadées. Plaisir suprême depuis l'enfance, entre fascination, peur et excitation, un véritable feu d'artifice.